Salut à tous c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2016 sur le stand d'Arcos et j'ai devant moi le 50D Oxygen de cette gamme Oxygen qui est un petit peu en dessous de Diamond, 50 c'est parce que c'est un 5 pouces et c'est un produit qui sera disponible en mai à 149 euros. Au niveau des specs qu'est-ce qu'on a ? On a un écran de 5 pouces Full HD, donc on a une forte densité de pixels, on est à plus de 400, on est à 440pp c'est de l'IPS Full Lamination, donc on a quelque chose de vraiment top sur l'écran. A priori en toute franchise 5 pouces moi je dirais qu'un HD simple ça suffit mais c'est vrai qu'un Full HD ça fait quand même plaisir. Alors Octa-Core Mediatek, on est en 1,3 GHz, 2Go de mémoire interne, 2Go de RAM, 16Go de mémoire interne, microSD jusqu'à 32Go en plus 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, on est sur Android 5.1 Lollipop, DualSIM bien sûr, classique Charcos et une batterie de 2100 mAh. On va faire un tour du produit, c'est un produit qui est plutôt intéressant en termes de design notamment vers l'arrière. Alors là parce qu'on ne voit pas grand chose ici mais en gros vous avez la sortie audio ici, la caméra frontale juste là sur la droite on a la touche on off, verrouillée, déverrouillée, la touche de gestion du volume, vous voyez avec cette tranche plutôt intéressante avec un côté doré et peut-être un peu rosé, je ne sais pas si c'est, non il n'y a pas de rose derrière moi donc non il y a peut-être une teinte légèrement rosée je ne sais pas. Là on a le jack, ce qui semble être un port infrarouge, une diode infrarouge. On n'a rien sur ce côté là. Là ici on a une petite coque en surface un petit peu sympa, simili tissu, vous voyez ce que je veux dire, un peu plastique tissu, c'est plutôt agréable et là bien sûr l'appareil photo, le double flash LED et puis sur le bas on a le micro USB, j'étais en train de perdre le sujet. Alors on va rentrer sur le terminal, on va faire un tour rapido s'il tourne sous le lipop avec, hop, toc, voilà désolé, avec un menu, enfin tout ce qui est plus ça en fait chez Arcos généralement les produits ne sont pas très surcouchés, ce qui doit intéresser les utilisateurs qui sont vraiment adeptes d'Android pur et là on a quelque chose qui ressemble quasiment à ça, alors on va en faire un petit tour, tout ce qui est ici par exemple les contacts, là c'est différent, la typo est différente avec le petit contour personnellement je ne suis pas fan mais pourquoi pas, là on a les messages avec le clavier qui va s'afficher là, toc, voilà. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mes densités de pixels élevés, on va pouvoir peut-être vous montrer ça, ouais. Voilà c'est plutôt, c'est plutôt propre, on va rentrer dans le menu et jeter un œil à tout ça. Ok, Bluetooth Low Energy Manager, bon d'accord, l'appareil photo, on va regarder l'interface de l'appareil photo, on peut capturer des clichés très rapidement en faisant comme ça. Après on a le Picture in Picture qui est présenté ici, le panorama, bon ok, toutes ces petites fonctions qu'on connaît bien, la galerie, voilà, avec possibilité de regarder vidéos, photos, de manière assez simple. Radio FM, alors a priori il faut quand même des écouteurs, c'est un classique. Contrôle les gestes, alors ça va être quoi ? Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui ok, on a différents gestes, par exemple si on fait des lettres etc, on va pouvoir tester ça. Est-ce que c'est sur l'écran éteint ? Ouais c'est sur l'écran éteint, vous voyez ? Donc c'est ce genre de truc là, par exemple j'ai fait un rond, ça va lancer l'APN. Ça c'est un classique et ça marche assez bien si vous prenez le réflexe de l'utiliser. Moi par exemple sur mon terminal Huawei j'utilise et c'est pas mal du tout, lecture musicale, voilà. Genre de petites choses, donc c'est un produit, un petit produit avec un bel écran, de bonne spec, une interface très très simple à personnaliser on va dire par vos soins. Voilà, chez Arcos, le 50D Oxygen.